Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. La semaine dernière, c'est pour faire une bien triste annonce que Jim a fait son retour sur les ondes. Depuis plusieurs mois, le rappeur avait fait un saut dans le temps pour travailler à nouveau avec ses amis de la section Dassault. Malheureusement, le projet de nouvel album pour le groupe est finalement tombé à l'eau. Malgré plusieurs morceaux déjà enregistrés, on n'est pas tombé d'accord sur tous les sons. Il n'y avait pas la même magie et il était hors de question de prendre un risque aussi gros. J'étais prêt à le faire. J'étais prêt à le sortir. Les autres voulaient le sortir. On a gueulé, on a crié parce qu'on est une bande d'amis. Au final, on a décidé de ne pas le sortir a-t-il expliqué sur RTL. Ce retour avorté n'empêche pas le compagnon de Dem-Dem de poursuivre sa carrière en solo. Lui qui sortira le 2 décembre prochain son nouvel album studio, Les Dernières Volontés de Mozart. Pour l'occasion, Jim était l'invité de Cartman dans son émission sur Fun Radio. Dont l'entretien sera diffusé demain à l'antenne. Dans un extrait dévoilé sur YouTube. On peut voir l'animateur poser une étrange question à son invité, maintenant que tu es Jim. Est-ce parfois tu remets deux jours de suite ton caleçon quand tu n'as plus du linge propre ? De quoi faire éclater de rire le chanteur de 36 ans, qui ne s'est pas dégonflé au moment de faire une confession sur ses habitudes d'artiste, vous savez quoi ? Sincèrement, j'ai une feuille de route. C'est à dire que quand j'arrive dans tel endroit, sur tel show, eh bien j'ai toujours des caleçons. Je ne suis pas à l'abri d'une diarrhée a-t-il lâché ? Faisant exploser de rire l'équipe de l'émission. Message à vous les artistes. Prenez des caleçons dans la feuille de route s'est-il même empressé de lancer à l'antenne. Un Jim visiblement décontracté malgré l'échec de sa réunion avec sa section d'assaut. Sous-titrage ST' 501